La Lagnonette 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 recouvrer ce lac et au bout d'un moment, c'est tout recouvert. Il y a eu de la sphène, ça s'appelle la sphène, et ça, ça a rendu l'eau acide. Donc ça peut conserver quelque chose dedans. Et on a essayé de représenter tout ça sur une maquette, avec des photos, avec des images. La maquette, on l'a construit à la main. L'intérêt de la journée de restitution consiste dans le fait que les enfants se rencontrent, partagent sur les travaux qu'ils ont pu effectuer sur l'année et voient ce que les autres collègues ont pu faire. Ça aussi, ça fédère au niveau de la notion de territoire. Ceux du Lioran sont sur le même territoire que ceux de Verbrioud, par exemple. Et donc, c'est se rendre compte de la diversité et de la richesse d'une rivière juste à l'échelle d'un bassin versant. Déjà, ça a été une bonne initiative, c'est pour leur faire connaître d'où vient l'eau et la richesse que c'est l'eau, et de faire attention à les sensibiliser à ne pas polluer sur tout ça et à gérer l'eau, parce qu'il y a des endroits où ils n'en ont pas, c'est catastrophique. Chez nous, on a le bonheur d'en avoir, et il faut essayer de la conserver le plus naturellement possible, sans pollution, sans... sans pollution. On est partis avec les enfants explorer les berges pour voir quels étaient les animaux qui évoluaient en bord d'Alagnon. Pour ça, on a utilisé un dispositif photo-vidéo-piège, où on cachait un petit boîtier caméra qui se déclenchait automatiquement quand l'animal passait devant. On était au cœur de la nature, sur le terrain, aux portes de l'école et à côté de chez eux. Déjà, on a été se promener avec Pierre le long de l'Alagnon, on a suivi le BL, et après, on a appris à se servir du fond bleu, de la caméra. Après, on a fait des aïkus, donc c'est trois fois trois mots. Mon beau héron, gourmand de poisson, ton plumage majestueux. Alors, nous avons travaillé avec le cigale, et nous avons porté notre projet sur le landart, avec de l'argile, nous avons confectionné des mandalas, nous avons décoré des arbres à partir d'histoires. Tout ce travail a été restitué après avec Guilhem, un photographe, qui est venu prendre les photos de nos mandalas, et qui a appris aux enfants de faire la macro-photographie. Quand on fait de la photo, on a pris des objets qu'on a trouvés dans la nature, et après, on les a pris de très près. Et nous avons travaillé sur la photo et sur le landart. Le landart, c'est des choses qu'on a faites avec la nature, des choses qu'on a créées. Et on avait mis une grosse pierre, autour de trois pierres, comme ça, on a fabriqué un mandala. Pour les enfants, ça a permis d'ouvrir leur curiosité, d'ouvrir leur intérêt au niveau de la nature. Je me suis aperçue qu'au fur et à mesure des sorties, ils n'avaient pas du tout le même regard autour de ce qu'ils avaient. Ils avaient un regard beaucoup plus pointu sur ce qu'il y avait autour de nous. Et ça leur a éveillé aussi leur côté artistique. L'intérêt de la dimension artistique, elle consiste dans le fait de partager, restituer. Tout le travail de recherche scientifique et de travail vraiment de connaissance sur le milieu, est fait en amont par nos intervenants. Et après, tout l'intérêt de travailler avec un aspect artistique, c'est pour passer sur une autre sensibilité qui permet d'intégrer encore mieux les acquis. Au fil des années, c'est vraiment un programme qui a pris, grâce aux enseignants bien entendu, grâce aux gens du CIGAL qui s'y sont investis, grâce à Exploron à Lagnon qui a présenté un programme, là aussi très pédagogique et très complet. Et on arrive au bout de ce cycle. Il faut savoir que notre financeur principal, c'est l'agence de l'eau. Et que sans eux, bien entendu, ce programme ne pourrait pas avoir lieu. Donc aujourd'hui, ça serait vraiment catastrophique, j'ai envie de dire, qu'il ne puisse pas y avoir une suite. On en serait vraiment peiné, parce que pour moi, c'est une véritable réussite. Et on la constate encore plus aujourd'hui que les années précédentes. C'était vraiment très intéressant. Et puis le rendu est magnifique, avec le petit livret photo de toute leur production sur l'année. Et quand on voit leur sourire, oui, ça fait plaisir. Musique 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 Musique